Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment proposer un formulaire à vos visiteurs et membres afin qu'ils puissent vous demander l'export ou la suppression de leurs données personnelles pour vous mettre en conformité avec le règlement RGPD. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment créer votre page de politique de confidentialité grâce à la dernière version de WordPress, la 4.9.6. Cependant, cette fonctionnalité de WordPress ne prévoit pas le dit formulaire objet de ce tutoriel vidéo. Parce que WordPress a considéré que ce n'était pas à eux de fournir ce genre d'outil par rapport à votre façon de gérer les choses. Ils ont considéré que ce n'était pas leur devoir. Par contre, heureusement, notre ami Jean-Baptiste Audras de l'agence Wood Unit s'est penché sur le sujet et donc a développé une extension qui permet de pallier à ce problème. C'est une extension qui va être évolutive et qui permet surtout aux développeurs d'extensions de thèmes de pouvoir se rattacher à cette extension pour justement cette gestion des demandes d'export et de suppression des données. Voilà, donc cette extension, c'est tout simplement GPDR Data Request Form qui est déjà à traduit en français puisque Jean-Baptiste fait partie des contributeurs à la traduction française de WordPress, d'extensions de thèmes et autres. C'est même un des GTE. Les GTE, c'est les responsables globaux de traduction sur WordPress, notamment pour la France. Donc, une fois que vous avez installé et activé cette extension, cette extension va vous permettre dans un premier temps d'intégrer votre formulaire via soit un widget, soit un code court que vous pouvez afficher sur n'importe quelle page ou article que vous souhaitez. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des fonctions qui vont être développées à l'avenir et notamment la conformité, enfin, comment je veux dire, pour se rattacher à Gutenberg. Voilà, je vais y arriver. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, nous, c'est l'existant, donc le widget et le code court. Donc, le widget, c'est pas compliqué. Donc, je pars du principe que vous avez déjà installé et activé l'extension. Donc, le widget, comme n'importe quel widget, vous allez le trouver dans Apparence, Widget. On clique dessus. Voilà. Et donc, là, vous cherchez le widget GPDR Data Request Form. Et donc, vous le glissez et le déposez là où vous le souhaitez, enfin, dans la colonne latérale que vous souhaitez. Vous avez la possibilité de saisir un titre, mais c'est facultatif, comme c'est indiqué. Donc, le titre, moi, je marque données personnelles, par exemple. Mais vous mettez ceux que vous souhaitez. Et ici, je mets un petit message pour préciser à quoi peut servir le formulaire. Donc, ce formulaire sert à nous demander un export ou un suppression de vos données personnelles. sur ce site. Alors, ce n'est pas un texte officiel. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de mettre de description. Comme vous voyez ici, c'est facultatif. Là, je le copie, c'est simplement parce que je vais l'ajouter ensuite dans l'utilisation du code couvrant. Donc, vous cliquez sur « Enregistrer votre widget ». Et ensuite, votre widget, normalement, il va apparaître ici. Voilà, je renouvelle ma page. Voilà. Donc, vous voyez qu'au niveau mise en forme, il n'y a pas de mise en forme spécifique. Donc, après, c'est à vous éventuellement de styliser le formulaire. Donc, on reprend ici le titre du widget, donc le fameux texte que je viens de taper. Et vous avez donc les deux options, « Exporter mes données personnelles » ou « Supprimer mes données personnelles ». Voilà. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et donc, vos visiteurs auront besoin de saisir ici leur adresse de messagerie. Et ensuite, donc, un catch-up. Ça, c'est pour éviter les demandes intempestives. Et notamment, on le spam. Voilà. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, ils saisissent leur adresse mail. Ils remplissent le catch-up. Et ils cliquent sur « Envoyer la demande ». Moi, je ne vais pas le faire parce que, bien évidemment, je n'ai pas envie de montrer une adresse mail sur le web. Par contre, je vous invite à lire l'article dont je mettrai le lien. Rédigé justement par Jean-Baptiste. Et dans lequel, il vous montre ce que ça fait. Voilà. En bas. Voilà. Vous voyez, vous avez un petit... Donc, lui, par contre, il n'a pas hésité à mettre son adresse mail. Donc, il vous montre ce que ça fait. Voilà. Donc, on envoie la requête. Et donc, une fois que la personne a reçu le mail et qu'elle le valide, elle va arriver sur une page qui va donner donc ces éléments, ces informations-là. Donc, ça, c'est pour l'export des données. Et pour la suppression, automatiquement, ça supprime. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va passer maintenant au widget. Donc, comme c'est indiqué ici, il suffit de copier le shortcode ou code court en français. Et vous allez le mettre là où vous le souhaitez, sur n'importe quelle page. Donc, moi, je vais le mettre sur la page, justement, de politique de confidentialité. Hop. Utilisation des données collectées. On va le mettre juste avant. Tiens, on va mettre, voilà. Formulaire. Mis à votre disposition. Voilà. Donc, vous mettez la balise à titre qui vous voit. Donc, hop. C'est vrai que j'avais copié le texte et puis j'ai oublié. Donc, je vais le recopier à nouveau. Voilà. Mon petit texte de présentation. Je mets à jour ma page. N'oubliez pas de vider votre cache si vous avez une extension de cache activée sur votre site. Et si on renouvelle la page. Voilà. Notre formulaire avec notre texte. Et on reprend à chaque fois la case à cocher, exporter ou supprimer les données personnelles. La personne saisit son adresse mail. Le catcher. Et clique sur envoyer la demande. Donc, ce code court, vous pouvez le mettre où vous voulez, sur n'importe quelle page, sur plusieurs pages. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Voilà. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.